Salut tout le monde, c'est Cindy de la chaîne Tendance Radis. Cette semaine, j'avais décidé de vous parler de mon désencombrement, mais plusieurs petites choses se sont produites à la maison, donc des petits bugs, aussi l'auto, bon, encore, qui est brisée, puis sinon, bien sûr, la tonne de conférence que j'ai donnée est venue un petit peu à bout de deux mois, et cette semaine, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait comme désencombrement, puis vous parler en même temps comment j'ai réussi à joindre tout ça au travers des petits bobos qui sont arrivés dans ma vie grosso modo, donc je vous raconte ça. Si vous avez envie de suivre les aventures de Cindy au travers son déménagement, je vous invite à sélectionner la petite cloche et à vous abonner à la chaîne, de cette façon vous allez être au courant des dernières nouveautés. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram parce que j'en parle beaucoup dans mes stories et également dans mes publications, donc suivez-moi. Donc je commencerai cette petite vidéo pour vous expliquer à quel point j'avais envie de relaxer, de me détendre après cette série d'environ 12 ou 13 conférences que j'ai données au cours du mois demi dernier, donc j'ai vraiment bougé partout et ça m'a vraiment fatiguée parce qu'au travers de tout ça, on avait le déménagement à gérer, du moins la prévision du déménagement. Et ce mois-ci, le sujet pour le déménagement, c'était bien sûr la remise des papiers concernant le notaire, donc chose qui sera faite éventuellement et bien sûr les différents rendez-vous. Donc au travers de tout ça, on a eu plusieurs problèmes avec la voiture, donc dans mon dernier vidéo vous allez savoir ce qui s'est passé et pour concernant la maison, on a eu l'apparition de petites fourmis et on doit gérer avec tout ça. Donc concernant le stress de ces deux événements-là, c'est sûr que mon désencombrement n'a pas été aussi bien que je l'aurais voulu. Ça n'a pas été aussi rapide et j'ai dû réaliser qu'au travers de ma vie de maman et de ma vie d'entrepreneur finalement, j'aurais pas le choix de faire des choix au niveau de ma santé mentale et concernant bien sûr mon désencombrement. Donc plusieurs personnes me disent « t'as juste à déménager tes boîtes et gérer ça là-bas », mais je vais répéter ce que j'ai déjà dit, là-bas le problème qui arrive c'est que je vais me retrouver avec beaucoup trop de boîtes et pas assez d'espace pour pouvoir les gérer là-bas. Donc du coup j'ai préféré les faire ici, question d'éviter de me retrouver là-bas avec des travaux en plus de la gestion de nombreuses boîtes que je ne saurais pas quoi faire avec. Donc j'ai décidé de commencer à désencombrer au travers de ces petits problèmes-là qui se passent à la maison et le désencombrement somme toute, j'ai dû le faire et accepter de nombreux déchets. Donc j'avais commencé par l'atelier de mon conjoint qui était une pièce que je n'avais pas le droit de faire, donc j'avais commencé à désencombrer tout ce qui était de tiroirs, tout ce qui était d'outils, etc., d'avoir des discussions avec lui sur qu'est-ce qu'il fallait faire, mais comme il n'est pas très présent à la maison compte tenu de son travail, c'était très difficile d'avoir à gérer les petites discussions qu'on aurait un avec l'autre là-dessus. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est que j'ai décidé de sélectionner des boîtes, de les mettre à l'intérieur et de les mettre sur le côté du plancher au fond pour qu'il prenne la décision une fois que lui serait rendu à la maison. Du coup, ça me permettait de faire un pré-tri et lui, il allait passer dans la boîte pour faire un tri final. Par la suite, j'ai mis tout ça sur Marketplace et Facebook, les ventes de garage en ligne et j'ai trouvé preneur assez rapidement. Donc, le truc que j'ai trouvé pour vendre rapidement mes items, c'est bien sûr de faire des prix de l'eau et d'afficher des photos qui étaient très attirables. Donc, du coup, c'est sûr qu'un outil hyper populaire, si tu l'affiches à un certain prix assez bas, donc toujours important quand tu veux te débarrasser de quelque chose, de ne pas booster le prix si tu veux le vendre, ça attire les gens. Donc, un peu comme le sucre a attiré les petites fourmis, eh bien, je me suis retrouvée avec de nombreuses personnes à tous les jours à la maison qui venaient acheter des bundles de choses que j'avais à vendre. Donc, ça m'a énormément facilité la tâche de vendre en lot mes items. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sacs. Donc, je vous présente un peu ça. J'ai fait beaucoup de sacs à donner, dans le sens où donner des choses, des fois, c'est de réaliser que tu as déjà dépensé de l'argent pour ces choses-là. Donc, du coup, d'essayer de les vendre, ce serait une grosse perte de temps, une grosse perte d'énergie pour pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai rassemblé le tout dans le véhicule et j'ai décidé de faire des dons auprès d'organismes communautaires dans la région pour que eux fassent des profits avec les choses que j'avais à donner. Donc, j'ai donné énormément de choses et je n'ai pas encore fini à ce niveau-là. Ça, c'est sûr que ça va bien. La troisième étape concernant le des encombrements et je suis rendue à cette étape-là, c'est ce que j'appelle le micro des encombrements. Ça, c'est quand on commence à jouer dans les petites boîtes. On commence à jouer dans les vis, on commence à jouer dans ces niaiseries-là où on ne sait pas c'est quoi, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on va en avoir besoin éventuellement. Des fameux trucs qu'on garde en coqueux. C'est sûr que c'est des items qui ne prennent pas nécessairement de place, mais lorsqu'on les rassemble, ça se remplit assez rapidement. Ça peut remplir des boîtes, ça peut remplir des caisses. Et nous, en triant ces choses-là, j'en ai grosso modo rempli, j'ai rempli à peu près deux boîtes de ces choses-là, mais j'ai réalisé que je n'en viendrai pas à bout. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à séparer, le métal avec le métal, le carton avec le carton, le plastique, etc. Mais j'ai comme arrêté à un certain niveau parce que je me disais que si j'allais poursuivre dans cette voie-là, je n'allais jamais en venir à bout. J'ai accepté de jeter beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de déchets que j'en aurais jetés habituellement. D'ailleurs, ma poubelle est rendue à la moitié, chose que je n'ai pas fait depuis des années. Mais ce sont tous des déchets qui sont liés à une vie passée. Donc, ça fait environ bientôt cinq ans que je fais zéro déchet. Il y a beaucoup de choses qu'on accumulait avec le temps, beaucoup de choses qu'on n'a jamais pris la peine de trier. Donc, c'est sûr qu'en déménageant de cette maison-là, ce sont des choses qu'on décide de se défaire volontairement. Donc, la poubelle se remplit beaucoup plus rapidement et c'est un énorme lâcher-prise que je dois faire à ce niveau-là parce que ce n'est pas facile. Tu te dis, je vais aller porter ça à l'éco-centre, je vais aller porter ça au fer ailleurs. Là, tu commences à réfléchir. Ça, cette étape-là, c'est une étape d'unimalisme qui est très importante parce que lorsque tu ne songes pas zéro déchet, ça va très vite. Du coup, tu fais les boîtes, données, vendre et jeter et tu ne te casses pas nécessairement la tête avec ça. Mais lorsque tu essaies d'avoir un objectif environnemental au travail de tout ça, c'est là que ça peut devenir très difficile avec tes valeurs parce que là, tu ne veux pas jeter les choses qui pourraient resservir, mais bref, ça devient l'eau. Puis là, je dois apprendre à lâcher-prise. Vraiment lâcher-prise sur des déchets, sur des choses qui, normalement, pourraient trouver un autre preneur parce que le temps presse et je commence vraiment à manquer de temps pour atteindre mon objectif de réduction maximale en vue du déménagement. Donc, pour m'aider un peu, j'ai lu des livres. Donc, j'ai lu le livre de Dominique Loro, L'infiniment peu, qui m'a aidé beaucoup. Et j'ai également lu le livre L'art de ralentir de Véronique Ayache. Écoutez, je vais vous lire des passages parce que ça m'a fait du bien et ça m'a fait réaliser au fond qu'il faut vraiment que je me calme, il faut vraiment que je relaxe parce que je pense que c'est super important de lâcher-prise dans certaines choses qui, finalement, nous compliquent la vie beaucoup plus qu'ils nous la simplifient. Donc, je vous lis ça à l'instant. Dans le livre de Dominique Loro, L'infiniment peu, elle a la phrase suivante qui vient même chercher beaucoup car actuellement, j'ai énormément de projets, j'ai embarqué dans plein de choses, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et voici un texte que j'ai beaucoup aimé. Donc, au fond, ce qu'elle explique, c'est que lorsqu'on choisit une vie sculptée, une vie libre et désencombrée, techniquement, on est censé accepter aussi de faire un peu relâche des nombreux projets pour se mettre en valeur. Et moi, ce que je réalise, c'est que je n'ai jamais vraiment cherché à aller conquérir des likes ou des thumbs up ou des affaires la même. Ce que je veux faire, moi, c'est de propager l'idée qu'une vie saine est plus simple. Ça peut se faire. Sauf que du coup, c'est un engagement au niveau des réseaux sociaux, c'est un engagement virtuel qui est très prenante. Et c'est quelque chose que je dois apprendre à lâcher prise ces temps-ci parce que, honnêtement, ça affecte beaucoup plus mon côté mental que je ne le pense. Puis, en même temps, on se brûle d'énergie à vouloir donner, donner, donner comme ça. Puis, on s'encombre dans notre esprit mental. Donc, ma vie est désencombrée en général au niveau de mes accessoires, mes items, mais ma tête est en train de s'encombrer énormément pour arriver à bout de tout, pour aider les gens. Fait que je trouvais ça bien de lire ça parce que ça m'a rappelé pourquoi j'avais fait le minimalisme au départ, bien avant Zéro Déchet, qui était vraiment de régler mes problèmes anxieux, d'arriver à me calmer, puis de passer beaucoup plus, beaucoup plus rapidement à travers des petites crises d'angoisse qui pouvaient être, qui pouvaient arriver de temps en temps. Dans les prochaines semaines, je vais encore faire du désencombrement. Et ce qui est drôle, c'est que ce fin de semaine, c'est les fameuses ventes de garage dans ma région et là, toute la ville se met en mode ventes de garage. Là, du coup, tu peux trouver plein d'affaires usagées et je dois résister à l'envie d'aller acheter plein de trucs usagés parce que, justement, je veux éviter d'accumuler des choses pour les déménager éventuellement. Donc, ce fin de semaine, je vais devoir, j'essaie justement de donner un boost dans ma maison, dans mon désencombrement. Je n'ai pas de conférence cette semaine, donc c'est vraiment ça que je vais faire pour mettre fin vraiment à ça. calculer exactement le nombre de boîtes que je vais avoir besoin pour pouvoir aller chercher usagés et finalement, commencer à pacter mes boîtes en vue du déménagement. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sans trop de montage, justement, qui est faite pour vous exprimer comment je me sens par rapport à mon déménagement. Et si vous aimez ça, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des prochaines vidéos. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Il me reste une dernière conférence en mai. Si vous voulez venir me voir, je serai sur les planes d'Abraham, donc le 26 mai à Québec. Donc, vous êtes les bienvenus. Par la suite, je ferai une petite pause durant l'été et on se revoit à l'automne pour la prochaine tournée de Tendance Radie. Donc, bye bye et bonne journée tout le monde. Profitez-en bien. Profitez-en bien.